Musique Ces deux journées ont permis de poser les enjeux liés aux micropolluants dans les réseaux urbains, à la fois au plan de leur impact environnemental sur les ressources en eau, mais aussi sur le plan de la santé publique. C'est un enjeu important en termes de santé publique, ces rejets qui se font dans les réseaux d'assainissement et que retrouvent ensuite dans les cours d'eau. Elles ont permis de partager avec les élus qui étaient présents, mais aussi les techniciens des collectivités, ces enjeux, de poser un diagnostic et de partager des éléments de connaissance et de méthodologie pour lutter contre les rejets de micropolluants dans les réseaux d'assainissement urbain. Ces deux journées ont montré que la connaissance est encore améliorée sur ces sujets. Il y a encore beaucoup de travaux de recherche qui sont menés pour mesurer les impacts des rejets de micropolluants dans les réseaux urbains. Mais pour autant, il y a eu un certain nombre de retours d'expériences qui ont été présentés et qui montrent que quand bien même la connaissance est encore à améliorer, on peut d'ores et déjà agir pour réduire à la source ces rejets de micropolluants dans les réseaux. Agir auprès de l'ensemble des contributeurs et des acteurs qui rejettent dans les réseaux, que ce soit les entreprises, grandes, petites, moyennes, mais aussi les particuliers qui ont un rôle à jouer en matière de réduction des rejets micropolluants puisque beaucoup d'entre eux sont présents dans les produits qui sont utilisés quotidiennement par les particuliers. Donc réduire à la source, améliorer les pratiques et puis aussi innover. Il y a tout un champ autour de ces sujets-là, autour de l'innovation. On ne connaît pas toutes les solutions aujourd'hui. Il faut les expérimenter, il faut les innover et c'est seulement au travers de ces innovations qu'on arrivera jusqu'au bout de ce sujet qui est extrêmement complexe et qui mobilise beaucoup d'acteurs. L'ensemble des contributions seront disponibles sur le site internet de l'Agence de l'eau à l'adresse suivante www.eau-1-meuse.fr Sous-titrage Société Radio-Canada